Bonsoir Patrice Giraud. Cette musique ne vous est pas inconnue Patrice Giraud ? Oh que non ! Vous connaissez tout de Star Wars, quand je dis tout, ça va de l'intégralité des épisodes minute par minute jusqu'au produit dérivé que l'on peut découvrir avec amusement dans le livre Star Wars Objet du Mythe. C'est celui-là chez Hachette. Un livre d'art. En passant bien sûr par l'histoire de cette saga. Vous connaissez la façon dont ça s'est mis en place à l'époque. Voilà donc un tout nouveau film sur les écrans. Rogue One, c'est aujourd'hui qu'il est sorti. Il y a une grande première ce soir à Paris. C'est quoi ? C'est un film en parallèle de la saga, c'est ça ? Oui alors c'est tout nouveau dans l'histoire de Star Wars, mais c'est une idée qui est venue de George Lucas quand Kathleen Kennedy est arrivée à la tête de la société il y a trois ans. Il a dit si on pouvait développer des histoires en parallèle. Et donc Rogue One, il n'y a pas besoin d'avoir vu les six autres, ou je dirais maintenant les sept autres épisodes. C'est indépendant. C'est indépendant et c'est un film de guerre et ça se passe dans l'histoire de Star Wars. Il n'y a aucun personnage en commun ? Si, il n'y a des personnages en commun, mais il n'y a pas besoin d'avoir vu les autres films. Mais il y a qui en commun ? Il y a Dark Vador dont on a entendu La Marche de l'Empereur ? Voilà, il y a Vador et puis je ne vais pas spoiler comme on dit. Non, non, mais bon. Il y a plein de références en fait. Et c'est quoi l'utilité d'un tel épisode du coup ? Lucasfilm est là maintenant pour raconter des histoires, Star Wars ou un jour Indiana Jones. Le problème de la saga, c'est la famille Skywalker. Donc on a déjà eu sept films, il va y avoir encore deux autres. Katyn Kennedy, la présidente d'ailleurs, se pose la question de savoir s'il va falloir continuer après l'épisode 9 ou pas. Ou juste rester sur ces films indépendants comme ils font chez Marvel. Voilà. Donc si je comprends bien, Star Wars, et puis à la limite on peut le comprendre, c'est une source inépuisable d'histoire. Bien sûr. Mais est-ce que ça ne risque pas de nous lasser à un moment donné ? Alors le problème se pose, mais ne se pose pas que pour Star Wars. Paramount a le même problème avec Star Trek après 50 ans de séries télé et 20 films. Je crois qu'il n'y a pas de problème, surtout qu'aujourd'hui les gens sont dans un mode où ils rentrent le week-end et ils se regardent 22 épisodes d'une série télé. Je crois que surtout, le challenge pour eux, c'est de m'attirer la qualité. Et franchement, Rogue One, je crois que tout le monde était un peu dubitatif, dans la communauté des fans en tout cas et des cinéphiles, de se dire bon, est-ce que ça peut marcher de faire un épisode comme ça qui est en parallèle des gros épisodes ? Bah oui, on attendait de voir quoi, parce que c'est nouveau et puis quelque part c'est une prise de risque. Et franchement, le pari est réussi quoi. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les commentaires sur internet, là les gens sont dithyrambiques sur le film en disant il y a un qui dit que c'est meilleur que l'Empire Contre-Attaque, d'autres disent que c'est meilleur que Star Wars, voilà. Donc c'est vraiment... C'est marrant que vous disiez l'Empire Contre-Attaque, parce que je pense que chez nous, les cadras, on considère que c'est le meilleur épisode jamais tourné. Mais vous parliez tout à l'heure des séries télévisées en disant qu'il y a des gens qui, tout le week-end, voilà, s'enferment chez eux et se regardent 22 épisodes d'une série. Mais ce sont souvent des séries qui sont nouvelles, donc il y a un attrait de nouveauté. Là, ça quand même, on remonte à 1977. Je crois qu'il faut prendre Star Wars comme, finalement, les films qui sont faits aujourd'hui sont faits sur d'autres planètes. Star Wars, c'est un univers. Donc dans l'univers, vous pouvez faire... D'ailleurs, il y a eu des romans d'horreur dans Star Wars, donc pourquoi pas un jour un film d'horreur, ou un sitcom, ou une comédie. C'est simplement que c'est l'univers qui est tellement cohérent que dedans, vous pouvez développer tout ce que vous voulez. Alors en plus, c'est une galaxie, donc vous pouvez aller à l'autre bout de la galaxie, vous pouvez aller mille ans dans le futur, mille ans dans le passé, enfin, les possibilités sont énormes. Et là, Disney ouvre la boîte de Pandore. Alors, finalement, la guerre des étoiles, ça aurait pu tenir en trois épisodes. C'est-à-dire, le premier, la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, et encore, on avait des doutes sur ce troisième épisode. Je dirais même, ça aurait pu tenir en un seul film. Mais dans l'ADN de Star Wars, quand George Lucas a créé Star Wars, il faisait référence au serial de Flash Gordon. Donc, dans l'ADN de Star Wars, il y a cette idée de série. Et d'ailleurs, c'est ce qui a plu au fil des épisodes. Et Lucas me l'avait même dit un jour en interview, sur le troisième film, il avait l'impression de faire un sitcom brésilien. C'est-à-dire, quelque part, c'est le cousin qui rencontre la cousine, qui va coucher avec... Voilà, quelque part, il y a cette idée qu'on va suivre d'épisode dans l'épisode, une histoire familiale. C'est intéressant ce que vous dites, à propos, justement, d'un épisode brésilien, même si on sait que la télévision brésilienne est prolifique. Et il y a beaucoup de téléspectateurs, sans doute beaucoup plus que pour les séries françaises. Mais est-ce qu'à un moment donné, je crois me souvenir qu'au début, il n'était pas du tout sûr que ça marche, George Lucas ? Ah ben non, 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 il espérait. C'était fébrile. Il espérait, il s'était basé sur les chiffres des films de la série de la planète des singes à l'époque. Il s'est dit, on devrait s'en sortir, mais jamais il n'avait imaginé que ce serait un tel raz-de-marée. Et ce raz-de-marée lui a permis, effectivement, d'explorer Star Wars plus longuement. Et surtout, contrairement à ce qui s'est passé avant, George Lucas et Hollywood, c'est-à-dire que les planètes des singes, il y avait de moins en moins de budget de film en film, donc les derniers, c'était vraiment pas bon. Alors que lui, c'est quand il a fait le deuxième et qu'il était indépendant, il a hypothéanqué sa maison. Enfin, ça a été une prise de risque supplémentaire. Et finalement, si Star Wars continue aujourd'hui, c'est parce que le second a été encore meilleur que le premier. Le fameux, celui-on revient toujours. Même si, alors maintenant, il y a encore un nouvel épisode qui va sortir en 2017. Vous voyez l'épisode 8. Donc là, on en est au 8, alors que l'an dernier, on a vu le 7. On a du mal à suivre. Il y a vraiment, il y a deux univers, c'est-à-dire qu'il y a encore, il y a les anciens qui ont été tournés en 77 jusqu'en 82, je crois, ou 83. Et puis, il y a eu cette nouvelle série comme ça qui a été tournée au 21e siècle, si j'ose dire. Et souvent, on a entendu dire qu'il y avait quand même deux mondes parallèles. C'était plus pareil. C'est vrai que le vrai problème, c'est, même ça, on l'a vu souvent, et on l'a même vu avec Indiana Jones 4, c'est que c'est très, très dur pour les gens qui font les bronzés de se remettre dans le bain 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Parce que les équipes ont changé, et je dirais que des gens comme Lucas et Spielberg, quelque part, c'est des artistes, c'est comme des peintres, ils ont leur période. Donc, le film qu'ils font à 30 ans ne peut pas être le film qu'ils font à 50 ans de toute façon. C'est des artistes. Qu'est-ce qui vous a passionné, vous, dans cette aventure de Star Wars ? Qu'est-ce qui fait de vous un spécialiste ? Je ne vais pas dire un OCD parce qu'il y a un côté péjoratif, mais en tout cas, quelqu'un de totalement... Non, mais justement, je vais vous dire, c'est que moi, finalement, je suis cinéphile, je ne suis pas un vrai fan de Star Wars. Moi, ce qui m'a fasciné quand j'étais jeune, à 10 ans, c'est que j'avais vu, avant Star Wars, THX-138 et American Graffiti. Et les films m'avaient déjà marqué. Et j'ai vu Star Wars. Et là, ça a été effectivement ce phénomène d'identification, c'est-à-dire que c'était tellement réaliste et que je n'avais que 10 ans, c'est que je suis devenu Luke Skywalker pendant deux heures, et dans cette galaxie incroyable. Et puis après, Lucas, l'année d'après, fait l'Empire, et puis après, il fait les aventuriers de l'âge perdu, puis il crée le THX, puis il y a la boîte d'effets spéciaux ILM, puis il fabrique son range, et puis c'est que ce gars a tout changé dans l'industrie du cinéma. Et moi, nous, tout le monde, il n'y a pas que moi, tous les gens aujourd'hui, il y a les G.J. Abraham, c'est là, Ryan Johnson et Gareth Edwards, on a été fascinés. On peut suivre d'ailleurs tout ce que vous dites dans Lucasfilm Magazine. Oui, dans le livre des années Lucasfilm, où justement, c'est une sorte de best-of des meilleures interviews de Williams, des techniciens qui nous ont fait en rêver. Et voilà, Lucas a révolutionné le cinéma. On ne le sait pas, mais sa société a travaillé pour le Pentagone, sur l'armement, pour faire les simulations virtuelles il y a 30 ans. Et aujourd'hui, si on a l'imagerie numérique dans les hôpitaux, c'est grâce à Star Wars, parce qu'à l'époque, il investissait 3 millions de dollars par an, ce qui était colossal, en recherche et développement, pour pouvoir mettre l'image de l'ordinateur sur pellicule, et inversement, prendre la pellicule et la mettre sur l'ordinateur. Voilà. Et s'il n'avait pas investi pendant 5 ans, en 77, 3 millions de dollars par an, on ne serait pas où est l'imagerie numérique aujourd'hui. Voilà. Et c'est un visionnaire. Les deux livres que nous avons ici en studio, Star Wars, les objets du mythe, et Star Wars, les années Lucasfilm, c'est la même couverture, c'est le casque et le visage de Dark Vador. Pourquoi ? Parce que c'est LE personnage de la saga ? De toute façon, il est classé comme le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Il n'y a pas plus méchant que lui ? Dans tous les sondages qui existent depuis 15 ans, c'est Vador qui ressort toujours en premier. Mais c'est vrai qu'il a vraiment réussi son coup, Lucas, parce que c'est qu'une question graphique. C'est-à-dire que Lucas a un œil incroyable, il a su s'entourer de talents incroyables pour designer Vador. Mais Vador, à la fois, c'est, et vous allez le voir dans Rogue One, c'est vraiment un méchant, qui fait peur, digne d'une créature d'aliens. Mais à la fois, on l'aime parce qu'il est fascinant. C'est-à-dire que, oui, c'est le pire méchant du cinéma, mais finalement, tout le monde a des statuettes, les gens se font des casques parce qu'il fascine. Il est beau. Il y a une beauté. Il y a une beauté maléfique. Dans la cape, dans la démarche, il a une statue. Il y a une beauté maléfique. qui l'accompagne, qui sont fabuleux. Donc, il était aidé pour rester dans l'histoire du cinéma. Merci, Patrice Giraud. Merci infiniment d'être venu dans l'histoire du cinéma. Merci à vous. Et donc, ces deux livres qui sont signés de vous, Star Wars, les années Lucasfilm, et les objets du culte, les objets du mythe, pardon, pièces originales. Co-signés avec Arnaud Grimberg. C'est toute la collection qui est dans le livre. Chez Hachette Heroes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.